salut tout le monde restez pour une nouvelle vidéo donc cette fois ci on va parler de l'overboard alors je rigole parce que je suis en live là aussi sur instagram donc pour ceux qui n'ont pas mon instagram je la mettrai dans la description si je regarde beaucoup en face c'est parce que j'ai l'écran qui est au lieu au pc donc je me vois c'est pour voir ce que je peux faire comme ça j'enlèverai ça la prod je suis désolé j'ai rien préparé à l'avance moi je bouffe alors je vais mettre l'écouteur comme ça au moins j'entends ce qu'elle dit alors on va parler de cette machine alors ça c'est un hoverboard de la marque ben seng je vais pas dire donc je vais vous montrer comment réinitialiser un hoverboard alors quel siège de merde alors c'est tout simple vous allez appuyer déjà vous l'éteignez vous le mettrez bien à plat vous allez appuyer longtemps sur le bouton démarrage après deux fois il s'est éteint c'est tout à fait normal vous le rallumez vous appuyez deux fois sur l'éteint donc là c'est leur initialisation il risque de faire du bruit attention c'est leur initialisation ça va prendre du temps 10 à 5 minutes là vous appuyez une fois longtemps c'est éteint et maintenant il réinitialiser donc comment savoir s'il est initialisé s'il est en mode professionnel ou amateur vous le foutez par terre comme d'habitude j'enlève ça parce que voilà ensuite est-ce qu'on voit bien puis quand vous montez dessus là vous voyez il est plus stable il est un peu plus stable il tourne moins vite vous voyez d'un chauffant donc là on est en mode amateur putain de rideau oh merde ne fout pas de ma gueule donc donc là vous voyez il tourne moins vite je suis à fond donc maintenant comment le remettre en mode professionnel c'est moi putain de rideau cartes mais sur montage je vais couper là donc toujours bien à plat je vous montre avec les lumières comme ça vous voyez quand ça se réinitialise là vous rappuyez longtemps ça 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 pipe vous l'éteignez vous appuyez longtemps ça ça pipe 1,2,3 là il est en mode professionnel donc il roulera plus vite donc bien sûr ne faisiez pas ça si vous venez de commencer pas ça en mode professionnel donc là vous voyez il a une meilleure adhérence question stabilité vous pouvez être arrêté vous pouvez être arrêté il est plus stable parce que si vous le mettez en mode je tente pas si vous le mettez en mode amateur le hoverboard il va rouler tranquille c'est un professionnel il a une meilleure déjà stabilité et question vitesse on va aller sur du 25 km pour celui-là alors qu'en amateur on reste sur plus du 15-10 km heure après sur certains ça peut monter plus haut mais celui-ci fait que du 25 donc maintenant on va parler de tout ce qui est système donc déjà sur celui-ci on a une stabilité à 99% c'est donc automatiquement pour la batterie il signale la batterie le verrouge ou clignote question vitesse 25 km heure et stabilité on est sur du 0,9 pour ceux qui savent et chargement 30 à 40 minutes à peu près donc donc voilà moi j'ai question adhérence c'est mieux vitesse après on peut le débrider mais moi je le ferai pas donc voilà et stabilité c'est vachement mieux en professionnel parce que en amateur c'est vraiment enfin amateur c'est un peu plus dur que les professionnels c'est vachement vachement mieux qu'en professionnel donc voilà ce sera tout pour cette vidéo ciao 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 ciao